Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info Sommaire. La ville d'Abechey accueille les festivités de la fête nationale tchadienne ce mardi. Un grand défilé militaire et civil est prévu à la place de l'indépendance en présence de plusieurs personnalités du monde politique ainsi que de la société civile. Au Niger, l'opposition s'est exprimée publiquement au sein d'une coalition de partis. Ce dimanche, à six mois de l'élection présidentielle, elle a dénoncé le calendrier prévisionnel de la future élection. Au Rwanda, la loi fondamentale pourrait subir un changement. Les parlementaires se sont montrés favorables à la révision de l'article 101 de la Constitution qui permet de l'uniter à deux le nombre de mandats présidentiels. Le Tchad célèbre ce mardi les 55 ans de son accession à l'indépendance sur fond de lutte contre Boko Haram. Le président Idriss Débidno présidera aux cérémonies à Abéchée, la deuxième ville la plus grande du pays. Jean-Célestin Hedjonguet, Bertrand Dignard. 11 août 1960, 11 août 2015. Le Tchad, en Afrique centrale, célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance dans un contexte de lutte contre Boko Haram. À cette occasion, diverses manifestations sont organisées à travers le pays. Mais c'est à Abéchée, la deuxième plus grande ville du pays, que le chef de l'État Idriss Débidno présidera aux cérémonies de cette fête nationale. Pour nombre de Tchadiens, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées politiques et économiques enregistrées. Cette année, la fête se passe plutôt à l'est du pays, à Abéchée, la deuxième grande ville du Tchad. Alors, je vous dirais qu'après 55 ans au Tchad, si nous devons comparer le Tchad à un être humain, je dirais que c'est un homme adulte bien mûr. Donc, le Tchad, mon pays, est indépendant et souverain. Et sous la clairvoyance de l'homme qui préside les destinées de notre pays, je voudrais dire le camarade Idriss Débidno, président fondateur du mouvement patroïque du salut, président de la République du Tchad, Un grand défilé militaire et civil est prévu à la place de l'indépendance, en présence de plusieurs personnalités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales. Abéchée est la deuxième plus grande ville de la République du Tchad, après la capitale Jamena, et la troisième économiquement. Tout un symbole pour un pays qui a enregistré 7,2% de croissance en 2014, même si les populations n'en profitent pas toujours. Oui, il faut dire que l'indépendance pour les consommateurs tchadiens, il faut dire que les tchadiens n'ont pas vraiment goûté aux fruits de l'indépendance, parce que juste quelques années avant les indépendances, le Tchad a basculé dans des guerres civiles qui ont pratiquement, je dirais, récargé beaucoup plus le développement du pays. Donc aujourd'hui, si les tchadiens n'aspirent à la paix depuis, je dirais, 2 000 litres, où ils ont senti quelques efforts en matière d'accès aux services de base, qui se sont un peu améliorés. Chef lieu de la région du Ouadai et du département de Ouara, la ville Abéchée est située à plus de 700 kilomètres de Jamena. À presque six mois de l'élection présidentielle au Niger, l'opposition a rejeté dimanche le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition souhaite la tenue d'élections locales avant l'élection présidentielle et récuse la Cour constitutionnelle. Selon l'opposition, encore le calendrier de l'élection présidentielle, établissant le premier tour pour la fin du mois de février 2016, a été dénoncé du fait d'un manque de discussion au sein de la Commission électorale. Les précisions de l'ESACI à Kizimana. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée. Dimanche 9 août, elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016, proposées par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus. Si tenté qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le I parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. Là, la CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge d'organisation des élections, c'est les présidentielles et les législatives, ensuite les locales. Mais l'opposition pense que l'organisation des locales va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique. Ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016. Le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. Le président de la Guinée-Bissau, Rosé Mariobaz, s'est entretenu ce dimanche lors d'une réunion à Dakar au Sénégal avec ses homologues sénégalais et guinéens. La crise en Guinée-Bissau était au cœur des discussions entre les chefs d'État. Le président Rosé Mariobaz et son premier ministre, Domingo Simoes Pereira, sont en profond désaccord. Mais avant de procéder à une dissolution du gouvernement, le président s'est engagé à rencontrer le Conseil d'État et de s'adresser à la nation ce mardi 11 août. Les parlementaires rwandais ont tenu une séance plénière le lundi 10 août 2015 à Kigali, la capitale. Cette rencontre fait suite à trois semaines de consultations populaires dans tout le pays au sujet de l'amendement de l'article 101 de la Constitution. La plénière du jour s'est montrée favorable à un changement de cet article de la Constitution. Reportage de notre correspondant, Olivier Djakotan. Les parlementaires rwandais sont largement d'accord pour la révision de l'article 101 de la Constitution qui limite à deux le mandat présidentiel. Une décision prise lors de la plénière du 10 août 2015 à Kigali. 73 députés et 24 sénateurs présents ont voté oui pour l'amendement. Les membres du parlement souhaitent mettre sur pied une commission pour épauler le parlement dans cette dynamique d'amendement de la Constitution. La conférence des présidents va présenter le projet d'amendement de la Constitution devant la séance plénière. Et la séance plénière va prendre la décision en vertu de l'article 193 de la Constitution. Et quand elle aura terminé de prendre cette décision, la conférence des présidents va examiner ce projet de révision de la Constitution. Quand on aura voté, on va le transmettre au Sénat. Et le Sénat, dès qu'il termine de voter, on va suivre la voie normale et suivra le référendum par après. L'opposition reste défavorable à un amendement de l'article 101 de la loi fondamentale du pays. Elle invite même le chef de l'État à céder pacifiquement son fauteuil après son dernier septennat qui expire en 2017. Nous voulons qu'il termine les deux mandats et qu'il s'occupe d'autres fonctions politiques. Parce que la loi, déjà la Constitution, a prévu comment un chef de l'État, lorsqu'il termine ses mandats, sa vie après ces deux mandats, donc l'avis du président de la République. Rappelons que la Cour suprême continue de statuer sur le contentieux concernant une probable révision de cet article opposant le gouvernement et le parti vert de l'opposition. Les sages rouvriront ce dossier en septembre 2015. Et on reste au Rwanda où le café et le thé sont les principaux produits d'exportation. La 18e foire commerciale internationale se déroule jusqu'au 12 août 2015 à Kigali pour valoriser ses différents produits locaux, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant, Olivier Vajakot. À mener les populations à consommer davantage le café et le thé made in Rwanda, c'est le vœu des autorités. Un accent particulier est mis sur la valorisation des produits d'exportation durant l'édition 2015 de l'exposition internationale commerciale qui se tient à Kigali jusqu'au 12 août 2015. La baisse des prix et la dégustation gratuite du café et du thé sont autant d'astuces adoptées pour séduire les populations. C'est le thé et le café que j'achète régulièrement au Rwanda, comme quand je suis en Côte d'Ivoire. Ce sont les produits dérivés du cacao. Le café et le thé représentent plus de la moitié des exportations du Rwanda. En 2014, par exemple, le pays a exporté près de 20 000 tonnes de café. Mais la filière café et thé du Rwanda est confrontée à plusieurs difficultés. La principale est la logistique. Mon pays est en train d'exposer le café et le thé qu'il produit. Je dois en tenir compte et saisir cette opportunité pour encourager mes compatriotes et inciter nos amis étrangers à en acheter. Environ 400 entreprises prennent part à la foire commerciale internationale de deux semaines. 230 sont des sociétés locales et plus de 100 compagnies viennent de 16 pays étrangers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop-Info. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.